Tom, vous êtes donc ici pour la venue de Barack Obama, bien évidemment, pour écrire des articles sur cet événement assez exceptionnel. En quoi c'est exceptionnel ici devant ce cimetière américain, cette venue de Barack Obama ? Oui, c'est simple, Wahegam est quand même une petite ville, mais le fait que le président de l'Amérique, des Etats-Unis, vient, c'est exceptionnel. C'est jamais le cas ici. On connaît Wahegam course, chaque année il y a un grand événement ici, le dernier dimanche de mai, mais que le président vienne, c'est jamais le cas. Pour vous c'était indispensable d'être ici, vous êtes journaliste mais vous êtes également habitant de Wahegam, vous habitez dans la rue qui est juste derrière et vous avez reçu de la part des autorités belges un petit papier avec des consignes très strictes entre 8h et midi ce matin. Qu'est-ce que vous disent les autorités belges ? Quelles sont les instructions ce matin ? On a eu cette feuille du village, du ville, et on ne peut pas quitter nos maisons sans la police. Nos voitures doivent être garées dans nos garages, et toutes les fenêtres, les portes, les garages doivent être fermées. Donc ça c'est un peu la prison quoi ici. C'est un peu une première ces restrictions ici à Wahegam ? Oui, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu pour notre rue qui est, les autres jours, qui est assez calme. Alors si vous devez sortir, c'est uniquement en cas d'extrême urgence et vous devez être encadré je crois ? Oui, oui, nous devons être encadré de la police. Donc c'est un petit peu, on va dire contraignant, mais en tout cas ici, les habitants ont l'air de plutôt bien prendre cette venue, c'est un petit peu le constat qu'on fait ce matin. C'est assez calme quand même, tout le monde est resté chez soi ? Tout le monde est resté chez soi et je pense que tous mes voisins vont suivre le reportage sur la télé, à la live sur la télé. Vous étiez assez étonné de voir des journalistes français, des journalistes lillois ici en Belgique ? Oui, parce qu'on ne vous voit jamais ici. C'est rare je pense que les français, les journalistes français viennent à Wahegam. Jamais vu. En tout cas c'est une première pour Wahegam de voir Barack Obama et de voir des journalistes français étant mieux. Merci beaucoup encore Tom pour ces quelques précisions en tant que journaliste belge et en tant qu'habitant de Wahegam.